Bonjour, je suis le docteur Papa Maudialaki Djeju de l'Université de Tchesse. J'ai le plaisir de vous présenter un cas illustratif de l'accord SPS, en l'occurrence l'exportation de mangue du Sénégal vers l'Union Européenne. Le Sénégal est un pays de 12 millions d'habitants vivant sur une superficie de 200 000 km². Sa capitale, Dakar, est le point ouest le plus avancé du continent africain dans l'océan Atlantique. Le pays est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par les deux Guinées et évidemment à l'ouest par l'océan Atlantique. Quant à la production agricole, le Sénégal produit essentiellement de l'arachide, du mille, du sorgho, du maïs, mais aussi du riz, dont la production augmente de plus en plus, du coton, des fruits et légumes. En plus de cela, on peut citer l'élevage et la flèche. L'importance des fruits et légumes se traduit notamment par l'exportation croissante de ces spéculations vers l'Europe. La production de fruits et légumes se fait à différentes échelles au Sénégal et surtout en culture de contre-saison, pour la consommation locale mais aussi pour l'exportation. Cette production a atteint 95 000 tonnes de fruits en 1986 et elle est passée à 150 000 tonnes en 2005. La mangue occupe 60 % de cette production. Cette production de mangue et surtout l'exportation qui a commencé en 1998 avec 281 tonnes est passée à 2500 tonnes en 2003. Les sites de production de mangue au Sénégal pour l'export sont essentiellement la région de Niaï avec 80 % du volume de mangue exporté, mais aussi des fruits provenant de la zone d'Hombour, de la zone du Sinsalom et de la Casamance sont exportés. Les différents types de vergers alimentant cette exportation sont les vergers dits modernes qui bénéficient de toute la panoplie d'entretiens, à savoir l'irrigation, la fertilisation mais les traitements aussi lorsque nécessaire. A côté de ces vergers, il y a des vergers dits semi-modernes qui sont intermédiaires par rapport aux vergers traditionnels. Vergers traditionnels qui se présentent sous forme de manguiers plantés sans ordre pré-défini et qui ne bénéficient pas d'entretiens particuliers. Les atouts du secteur mangue du Sénégal sont comparativement au Mali et à la Côte d'Ivoire qui sont des pays aussi actifs dans l'exportation de mangue. Ces pays, le Mali et la Côte d'Ivoire donc, commencent leur exportation en mars pour s'arrêter à la mi-juin. Le Sénégal, vu la diversité des secteurs agroécologiques donc, commence son exportation en mai, mais cette exportation peut se poursuivre jusqu'en octobre. Le temps de transit est aussi un autre avantage du secteur mangue du Sénégal puisque le Sénégal n'a besoin que de 6 jours pour amener ses mangue par bateau en Europe alors que la Côte d'Ivoire a besoin de 10 à 10 jours pour cela. Dans un contexte de commerce global, lorsque l'on a des avantages tels qu'on produise en grande quantité de façon durable et des produits de haute qualité, ceci est un bon garant de la compétitivité qui apporte donc la croissance économique et par ricochet donc la lutte contre la pauvreté. Cependant, le secteur mangue du Sénégal est confronté à un certain nombre de contraintes phytosanitaires. L'une des contraintes est l'infestation par les mouches des fruits qui constituent un problème de quarantaine et l'autre problème est un problème de qualité qui est lié à la pourriture post-récolte. Les mouches des fruits se composent essentiellement de Bactrocera invadens qui représentent 95% des effectifs mais aussi de Ceratitis cosyra, Ceratitis sylvestrii, Ceratitis capitata et Ceratitis faci ventris. Les fruits sont piqués au champ lorsqu'ils sont proches de la maturité et à l'éclosion de l'oeuf, la larve se développe en mangeant la pulpe et la mangue pourrie sous l'action de cette larve et de bactéries. Le cycle de vie de la mouche se présente comme suit. A la puque cure donc, les oeufs sont pondus dans le fruit et ils éclosent rapidement pour donner naissance à une larve. Cette larve se nourrit de la pulpe et à maturité, elle va entrer en pupaison et ces pupes, à leur tour, après la période de pupaison, va émerger un adulte ou imago et le cycle recommence. Quant au problème de pourriture post-récolte des mangue, ces problèmes sont liés à l'activité de champignons tels que Coletetrichum qui provoque l'anthrachnose mais aussi la pourriture pedonculaire qui est liée à divers champignons dont Botryol diplodia théoblome et d'octiorella mais aussi Aspergillus niger peut entrer aussi en ligne de cause quant à la pourriture post-récolte. L'autre champignon souvent trouvé est Alternaria aussi. Les solutions proposées pour lutter contre ces contraintes sont d'une part la professionnalisation et d'autre part les bonnes pratiques agricoles. La professionnalisation, nous pensons pouvoir l'atteindre par l'organisation des producteurs en association, en coopérative et en groupement d'intérêts économiques, autrement dit GIE, mais aussi par la formation en gestion, en production, en protection, la mise en place de comités techniques chargés d'appuyer les producteurs, mais la traçabilité est un autre aspect donc de la professionnalisation de la production de mangue au Sénégal. Quant aux bonnes pratiques agricoles, une contribution majeure quant aux bonnes pratiques agricoles est venue du projet de promotion des exportations agricoles du ministère de l'Agriculture du Sénégal sous forme de guide export. Ce guide permet, donne des indications quant aux tri qualitatifs, il donne des indications aussi quant aux points de coupe pour les envois, soit par bateau, soit par avion. Il donne des indications sur la manière de récolter. Un exemple particulier ici, c'est la méthode d'élimination de la sève puisque cette sève doit être éliminée. La méthode d'élimination par inversion dans le sable est une méthode qui, dans nos travaux, s'est révélée assez dangereuse parce qu'elle augmente le potentiel de contamination des fruits par des pourritures post-récolte. Et là, nous avons proposé des innovations pour pallier à cela. Le guide aborde aussi la question du conditionnement pour faciliter le travail des producteurs et des exportateurs. Les mesures phytosanitaires préconisées sont les traitements fongiques contre les maladies. Pour les mouches des fruits, il est procédé essentiellement au piégeage mais aussi au traitement insecticide lorsque certains niveaux sont atteints. Une mesure en aval avant l'envoi des produits vers l'Europe, c'est l'inspection qui est effectuée par le service de la protection des végétaux qui s'assurent que les fruits qui sont envoyés remplissent les normes pour entrer en ligne de considération dans ce cas. Si vous voulez plus d'informations, voilà donc un certain guide, un certain nombre de documents qui nous ont aidé à préparer ce PowerPoint. Nous vous remercions de votre attention. Merci.